Docteur Afeigné-Joseph, chef de délégation du PDC-I-LDA, Honorable M. François, député de Marc-Cory, Honorable Jouté Innocent, député de Quibli, Distingué, chef de communauté, Camarades, membres de la direction du Fonds populaire ivoirien, Camarades fédéraux du FPI, Camarades membres du comité central, Chers militants, chères militantes, Camarades membres de la JFPI de tout Abidjan Sud qui venaient d'être inversés aux nations de Bacoury. Je voudrais vous saluer pour l'honneur que vous m'avez fait en m'invitant, en me demandant de venir parrainer votre cérémonie d'inversitude. Félicitations au cadre fédéral JFPI pour leur brillante élection. Félicitations aux membres des bureaux des quatre fédérations qui viennent d'être investies. Frères, sœurs, chers amis, chers camarades, comme nous sommes encore en début d'année 2020, je voudrais vous souhaiter une très bonne année 2020. 2020 doit être une année de restauration de la Côte d'Ivoire, restauration de la nation ivoirienne. Mais 2020, c'est également la première année de la nouvelle décennie de la Côte d'Ivoire. Que 2020 soit le début de la restitution de tout ce que le diable nous a volé pendant dix ans pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre nation ivoirienne. Tout à l'heure, vous m'avez demandé de donner de nous faire du président de l'Ambago. Le président de l'Ambago s'importe. Le président de l'Ambago suit tout ce qui se fait ici. Et en ce moment-ci, il attend que cette troupe, que la génération ivoirienne, se lance véritablement dans l'organisation, la prise en charge des élections à venir pour toutes les élections possibles et présidentielles que les législatives, que les municipales, que les élections locales, toutes les élections... Mais je libère les élus. Ah ! En 2020, là, on va aller aux élections, hein. Le FDI arrive aux élections, hein. Frère, en 2020, on va arriver aux élections comme la mer envahit les plages. Bravo, le rang est dans une procédure judiciaire. Mais vous-même, c'est pas la peine que nous vous en parlons. Vous savez que là-bas, là, tout ce qui est judiciaire, là, va youer. Il reste maintenant les débats politiques. Pour que ceux qui ont pris Babo le Rhin et l'ont mis dans une cage et qui sont obligés aujourd'hui de défermer la cage pour laisser le bénisse Babo le Rhin, ils regardent à gauche, ils regardent à droite, ils voient qu'il y a la honte qui est là, là, et ils se disent on a ta faim comme on va faire, on doit tout faire pour sortir de la honte. C'est ça qu'on est en train de gérer. C'est la honte là qu'on est en train de gérer. C'est pour ça que il faut que les femmes que vous êtes, vous continuez d'attacher votre Kéiwa. Vous savez ce que c'est le Kéiwa, hein. Les femmes, attachez votre Kéiwa. Les hommes, tenez-vous debout, crier à Dieu, parce que là où on est là, c'est de plus l'affaire des hommes, c'est une affaire de Dieu. Sinon, il va dire, sinon, il a bon moral. Sinon, il nous regarde, il se nous tous, et il est prêt en décembre dans la reine, mais c'est ça qui fait peur. Je vais ça vous, je vais ça. Il y en a qui. Mais que je vous délivre de la peur. Le message que j'avais préparé, il a déjà été prononcé par ceux qui sont passés à l'amour. Ils ont insisté sur le fait que nous sommes à l'année électorat. Et donc, le travail, il a droit à être fait. Mais, nous sommes à ce moment-ci, au niveau du son populaire ivoirien, comme au niveau de l'ensemble de la grâce politique ivoirienne, nous sommes à un moment sécère, à un moment particulier. c'est que nous, il y a deux enjeux. Il y a deux enjeux et nous devons triompher dans les deux enjeux. Le premier enjeu, c'est la, non seulement la restauration de la nation ivoirienne, mais c'est l'entrée dans la Côte d'Ivoire rouvaine. Et la porte a été ouverte. Après tous les dizaines de crise que nous avons vécu, je pourrais même dire les vêtements de crise que nous avons vécu, nous avons divisé des leçons, nous avons acquis de l'expérience et nous nous sommes rendus compte que l'objectif final, ce n'est pas la peur. L'objectif final, ce n'est pas la vengeance. L'objectif final, ce n'est pas la récupération de tout ce que nous avons perdu. L'objectif final, c'est l'édification de la nouvelle Côte d'Ivoire. c'est l'objectif. Et pour cet objectif final, non seulement toute la nation ivoirienne, toutes couleurs politiques confondues doivent se mobiliser, mais particulièrement la jeunesse, la jeunesse ivoirienne, la jeunesse européenne, doit se mobiliser, doit se sentir responsable. Vous savez, quand on parcourt un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire, on peut dire en 69, en 69, le président Fouet a voulu dissoudre pour installer, pour imposer le mail ici. Il y en a qui se soutiennent de ça, peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas encore nés, mais ils en ont quand même entendu parler. Ce sont les jeunes dans les milieux scolaires, dans les milieux universitaires, qui se sont levés pour défendre la pensée politique, pour défendre la liberté d'opinion et la liberté d'expression, la liberté syndicale. En 1892, le président Laurent Bago, alors enseignant chercheur, avait été invité à organiser une conférence. C'est encore la jeunesse des souviens qui s'est levée parce que cette conférence-là a été interdite. C'est la jeunesse étudiante qui était à la pointe du respect des franchises universitaires. Les jeunes. Les jeunes. Les jeunes. Ils ont pris une part active dans tous les combats pour exiger le retour du multipartisme. Les jeunes. jeunes. Je insiste. J'ai dit les jeunes. En 91, fin 91, encore la jeunesse et la jeunesse. Elle manifeste pour nous l'esprit de liberté individuelle et le respect des droits et des libertés sur les campus universitaires. En réaction, le gouvernement d'alors envoie l'armée les battait. Je ne dis pas envoie la jeunesse je ne dis pas envoie la police je dis envoie l'armée les battait. Vous vous souvenez de ça ? En réaction les jeunes mais également les organisations politiques dans l'opposition alors se soumènent et demandent au président au fond de l'arrivée d'organiser de créer une commission d'arquête nationale. Et cette commission elle est subie par le président au fond de l'arrivée. Et cette commission au bout de trois mois de travail a conclu à la responsabilité de l'armée à la culpabilité de l'armée. On était content donc mais qu'une seule main le président ou fouette refuse de sanctionner l'armée. alors évidemment tout le monde s'est déroulé cette année et la marche qui a été organisée par le fond de l'armée a été dispersée dans la violence. C'était le 18 février 1992. Avignaux, 400 militants et responsables politiques de opposition jeunes et adultes sont arrêtés et enfermés à la Maka où ils vont rester pendant six mois. et ils n'en sortiront que grâce à une loi d'amnestie que le président au fond a voté en 1942. Je ne ferai tous ces rappels-là ce n'est pas parce que je veux que vous continuez de plémer sur le bas mais c'est parce que je voudrais que vous comprenez que c'est injuste titre que le fond populaire ouvoir consigne de la force de la jeunesse, consigne du nombre d'eux. Vous savez que les jeunes en Côte d'Ivoire représentent environ 70% de la population. Les jeunes entre zéro et 35 ans. 77% de la population ivoirienne. Le fond populaire ivoirien a conscience de la capacité d'engagement pour la nation de la jeunesse ivoirienne. Bon, j'ai dit que nous avons conscience mais peut-être que nous nous sommes trompés peut-être que nous nous sommes trompés peut-être que nous nous sommes trompés optimistes mais aujourd'hui est-ce qu'on peut encore dire que la jeunesse ivoirienne, que la jeunesse que vous représentez est pleine d'engagement, pleine à mouler le maillot, pleine à se mouler. merci, merci, merci beaucoup. C'est pour ça que le fond populaire ivoirien a créé la jeunesse, la jeunesse du fond populaire ivoirien. ce parti-là voulait que les jeunes se donnent pour mission de perpétuer la vision du parti, c'est-à-dire de porter cette vision du parti, de semer la vision du parti dans le cœur de tous les ivoiriens, de propager la vision du fond populaire ivoirien, de la faire aimer, de faire adopter cette vision-là par tout le peuple. C'est-à-dire que vous, JLF pays, vous avez pour mission de faire accepter, adopter, aimer, revendiquer la vision du fond populaire ivoirien par tous les pays de série qui existent à Côte d'Ivoire. Je venais rappeler que, vous l'aviez même dit déjà tout à l'heure, que la vision du fond populaire ivoirien, c'est d'abord de transformer la société, c'est ça, transformer la société de là où elle était. Nous étions une société paysanne, une société non-colarisée, une société colonisée, une société vécue par les blancs, une société complexée, une société très souvent ignorante, une société tellement complexée que même ce que Dieu lui a donné comme valeur là, elle présidait cela, elle rejette cela. de cette société-là, nous avons pour mission de créer en Côte d'Ivoire une société moderne, une société cultivée, une société instruite, une société scientifique, une société aimant l'intégrité, une société aimant la noyauté, une société aimant le courage du travail, une société aimant l'honnêteté, une société aimant la justice. de la justice. Oui, transformez la société et créez une nouvelle comme pouvoir fondée sur les valeurs du partage, les valeurs de solidarité, les valeurs d'égalité, les valeurs de démocratie, les valeurs de souveraineté, les valeurs de justice, les valeurs d'intégrité, les valeurs de paix, les valeurs d'union, les valeurs d'intégration des êtres nus dans une patrie qui est forte et qui est riche de ces diversités. Il s'agit de créer en Côte d'Ivoire une jeunesse décomplexée. Une jeunesse sûre d'elle, une jeunesse productrice de richesse et non plus une jeunesse maintien qui couvre. Il faut aller chercher les blancs. Pour lui, on va chez les blancs. Pour A, on va chez les blancs. Pour B, on va chez les blancs. Pour C, on va chez les blancs. Une société qui est sûre d'elle, une société qui s'est trouvée en elle-même leur réponse à ces problèmes. Chers amis, chers fils, chers frères, en même temps que vous savourez votre choix. Je vous appelle à mesurer l'ampleur des responsabilités qui vous attendent en cette année de l'étour. Et les qualités que vous devez développer pour réussir votre mission. les qualités ne sont pas nombreuses, mais elles sont incontournables. La première qualité, c'est la compétence. Si tu es dans la génie et que tu n'as pas le souci de la compétence, sors de la génie. de la génie. Deuxième qualité, et j'en suisse là-dessus, c'est la crainte de l'éternité. La crainte de l'éternité. Tu veux faire la politique, tu veux gouverner le pays, tu veux devenir député, tu veux devenir ministre, tu veux devenir grand chef de service, tu veux devenir grand industriel, tu veux devenir grand patron quelque part. « Si tu n'as pas la crainte de Dieu, il est sans plus. » « Si dans le bon pouvoir, on avait tous la crainte de Dieu, on n'avait pas commis la guerre. » Troisième qualité, l'intégrité. L'intégrité. Vous savez, dans certains pays, particulièrement dans les pays asiatiques, les gens réussissent, le pays se développe parce qu'ils savent ce que c'est que l'intégrité. Ils savent ce que c'est que la parole ont donné la valeur de la parole donnée. Ils savent ce que c'est que la loyauté. Ils savent ce que c'est que la fidélité. Si tu es J.F.E.I. et que tu ne connais pas l'intégrité, si tu es J.F.E.I. et que tu es dans les intrigues, tu es dans les palabres, tu es dans les tromperies, tu es dans les mensonges, qui est dans les complots en ganchette. Sors de la lignité. Encore une autre valeur. la capacité à résister à l'adaptation du gain facile. Ne pas être tout à l'heure de tendre la main pour demander. Nos parents même disent que celui qui demande là, sa main est en dessous de celui qui donne. C'est-à-dire que dès les ans, tu es en train de demander, c'est-à-dire que toi-même dans ton esprit, tu es en train de dire « je suis d'accord pour que tu me commandes ». Il faut pouvoir cultiver cette valeur. Le refus du gain maladex, le refus du gain facile. Il faut conserver votre dignité, conserver la dignité du parti, conserver la dignité de la nation. Encore une autre valeur, il faut savoir pratiquer, ça je m'adresse au chef que vous êtes, au chef fédéral que vous êtes, il faut savoir pratiquer la délégation du pouvoir. il faut avoir la propension à décentraliser. En effet, dans la ville de la fédération, la ville ne doit pas s'arrêter parce que le fédéral est absent. La ville ne doit pas s'arrêter dans la fédération parce que le fédéral est absent. quand il est absent, il délève son pouvoir. Mais celui à qui il délève doit être quelqu'un d'intègre. Encore une autre valeur que je vous recommande, c'est avoir l'esprit d'équipe, l'esprit de complémentarité, l'esprit de solidarité. Cela signifie que le membre du bureau qui a une compétence dans un domaine précis doit mettre sa compétence à la disposition des autres et partager avec les autres les connaissances qu'il possède. On est d'accord là-dessus ? Il y a une dernière qualité que je voudrais formuler. Vous avez dit mais ce n'est pas important. Cette valeur-là, c'est la ponctualité et la solidarité pour réunion. si vous êtes dans le bureau et puis quand on confond que la réunion vous arrivez une demi-heure après l'heure qui a été fixée, vous semez des autres dans la structure. Une structure qui a des autres et une structure qui est dans les ténèbres, c'est une structure qui ne réussit pas. que le diable se retire de nous. Vous avez parlé aussi de la conquête du pouvoir et vous avez presque tout dit alors je ne vais pas m'entendrer la musique. La première chose, avant même de vous lancer dans la structuration des fédérations, des comités de base, des comités de base, des sections, etc. C'est organiser des séminaires. J'en ai déjà parlé l'autre jour à Gokodi, mais il faut organiser des séminaires et des séminaires de formation politique, des conférences afin que tout le monde, vous soyez vraiment imprégnés de la vision du parti. J'insiste beaucoup sur la vision du parti parce que si tu ne maîtrises même pas la vision du parti, quand tu vas devenir député, qu'est-ce que tu vas défendre à la simulose ? si tu ne maîtrises même pas la vision du parti, quand tu vas être une maire, quelle politique tu vas faire dans ta commune ? Parce que ta politique, elle doit refléter ta vision, elle doit être différente de la politique des autres organisations qui sont en compétition avec toi. Mais si toi-même tu ne maîtrises rien, si toi-même tu es ignorant, n'importe qui peut venir te blaguer, te blaguer, te proposer des projets qui sont des faux projets qui n'ont rien à voir, mais tu n'as aucun discernement parce que tu n'as en toi aucune connaissance. la vision du parti, l'idéologie du parti, le projet de société, le programme de gouvernement, les textes fondamentaux qui régissent le parti, tout cela doit être connu. Et puis maintenant, une structuration forte. La dernière fois quand on en parlait à Kokodi, le VP à Kunaïd, j'ai un thème qui m'a beaucoup plu, il a dit il faut que vous soyez capable de faire un vrai maillage de tout votre territoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un coin de votre territoire que vous ne devez pas connaître. Tous les coins, les yeux fermés, vous savez combien de bureaux de voies il y a. Vous savez où sont les bureaux de vote. Vous savez qui habite autour des bureaux de vote. C'est ça qu'on appelle le maillage. C'est ça qu'on appelle le maillage. Ça oblige donc à redynamiser les comités de base, à redynamiser les sections, à à réchauffer celles qui sont refroidies, à redonner du muscle, n'est-ce pas, à celles qui sont affaiblies, n'est-ce pas. Ça oblige à installer encore des sections, des comités de base partout où il y a des insuffisances. En tout cas, ici à Trècheville, à Bacoli, à Goumancy, à Port-Boué, vous m'avez déplacé pour venir vous investir. C'est un engagement que vous avez pris vis-à-vis de moi. Je suis venu, j'ai fait ma part, j'ai versé sur vous de l'eau à l'abondance. Je vous ai donc participé. J'ai donc nettoyé de vous tout ce qui est vilain de faux, tout ce qui est paresse, tout ce qui est ignorance, tout ce qui est compétence, tout ce qui est esprit de querelle, tout ce qui est esprit de bagarre. Tout ça, c'est arrivé aujourd'hui, là. Et les camarades du PDC, ils étaient là, ils ont regardé tout ça. Demain, ils vont pouvoir porter témoignage. On va entendre qu'ici, à Trencheville, à Port-Boué, à Mankoroui, à Goumancy, on a loupé une seule élection et puis qu'elle ait d'autres que nous, notre candidat, à gagner. on est d'accord ? J'ai regardé le nombre de personnes qui sont venues aujourd'hui à l'investiture. On peut compter environ deux mille personnes. mais quand je compte la population de Trencheville, de Mankoroui, de Koumancy, de Port-Boué, vous pensez que c'est deux mille personnes ? La population, quand on met ensemble la population de Trencheville, de Mankoroui, de Koumancy et puis de Port-Boué, est-ce que c'est deux mille personnes ? J'entends votre réponse ? Donc, quand vous m'avez déplacée là, vous m'avez déplacée pour que je vienne voir que vous n'avez mobilisé que deux mille personnes alors qu'il y a combien ici à Toulon ? Il y a peut-être trois cents, peut-être quatre cents, peut-être un million de personnes. Vous voyez le reste de travail que vous avez à faire ? Le prochain meeting ici, je veux voir combien de personnes fédérales ? Combien de personnes ? Au moins cinquante mille. Ah ! Cinquante mille. Le VP, comme ce qu'on dit, au moins cinquante mille personnes. Donc, vous avez le travail à faire. Travail de recrutement, travail d'organisation, travail de structuration, travail de formation, vous avez tout ce travail à faire. Moi, je viens bientôt pour respecter ce travail-là. En attendant, je dis que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la force, que Dieu vous donne l'intelligence, que Dieu vous donne la sagesse, que Dieu vous donne la paix, que Dieu vous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de paix. Et à nous, vous trouverez bientôt. Les papas, vous les connaissez, je n'ai pas besoin de les vivre la vérité tout à l'heure. Et donc, que Dieu vous fortifie. Amen ! Sous-titrage ST' 501